Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V PC avec le mode menu où on va customiser la deuxième voiture sur les sets qui arriveront prochainement sur GTA Online donc il y a très peu de temps, ça devait être hier, je vous ai fait la petite Comet S2, voilà donc si vous voulez voir les détails de la customisation du test du véhicule, la vidéo est présente déjà sur la chaîne je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous ne l'avez pas encore vue et aujourd'hui, alors vous avez été nombreux à me demander de faire la Cobra SVT, donc celle-ci la Dominator ASP et aussi la Ubermatch Cypher et bon il y a eu vraiment beaucoup de demandes pour la Cypher, donc aujourd'hui, vous l'aurez compris on va s'occuper de la Ubermatch Cypher, c'est donc une BMW M2 enfin du moins, moi c'est ce que je pense, après il y en a plein qui ne sont pas d'accord il y en a qui disent que c'est une M3, d'autres qui disent une M5 voilà, donc chacun a son avis, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les véhicules deux GTA, Rockstar a pour habitude de prendre un ou deux modèles de la même marque et d'en faire un mélange donc là il n'est pas impossible qu'il y ait un mélange de deux modèles différents de chez BM même deux modèles récents et ça ne serait pas impossible, donc voilà, c'est pas pour autant qu'il faut s'exciter en commentaire en disant non c'est pas vrai, c'est pas celle-ci, non c'est simplement que peut-être que tout le monde a raison et que c'est un mélange d'un peu de tout, mais au moins de deux modèles c'est pas impossible en tout cas donc voilà, on a fait un peu le tour, en tout cas voilà, franchement elle a de la gueule cette petite Cypher bon à part là, je l'ai fait spawn, du coup elle a un intérieur rouge et les rétro-oranges, elle n'est pas terrible donc elle donnera mieux une fois qu'on s'en sera occupé comme il faut donc voilà, en tout cas franchement ça fait plaisir de voir une nouvelle BM sur GTA Online enfin prochainement sur GTA Online du coup allez je vais ouvrir les portes comme ça on va regarder un petit peu l'intérieur sous le capot et tout voilà, allez, on a tout ouvert et on va regarder sous le capot waouh, le moteur il est plutôt pas mal fait voilà, comme d'hab on a un premier plan qui est, tu vois, qui est bien bien formé et puis en dessous après c'est juste d'une texture collée quoi même la batterie j'ai l'impression qu'elle est pas vraiment, elle est plus collée qu'autre chose j'ai l'impression il y a vraiment juste le passif du moteur avec normalement l'insigne avec le logo BM normalement allez, on va passer à l'intérieur du véhicule avec les panneaux de portes, voilà, ils sont plutôt pas mal fait c'est pas poussé à l'extrême comme les comètes qui sont vraiment, les intérieurs sont vraiment beaucoup mieux finis là c'est propre mais voilà, c'est correct quoi c'est un intérieur qui est vachement correct avec des petits sièges baqués et tout franchement, voilà, il est joli bon, après c'est un intérieur qu'on a déjà vu sur de nombreux véhicules récents de GTA Online donc là, le coffre qui est plutôt profond visiblement il a moyen d'y mettre quelques valises si vous voulez partir quelque part, peut-être au Mont Chiliade et là on voit, regardez, ce serait donc une automatique parce qu'il y a deux pédales, donc il y a le frein et l'accélérateur il n'y a pas de pédale d'embrayage donc c'est une boîte auto après voilà, c'est un intérieur qu'on a déjà vu mais voilà, compteur numérique et tout le volant est sympa non, non, franchement l'intérieur, après il est sympa ça va bien avec la voiture en tout cas bon, puis bon, l'arrière voilà quoi, pas trop besoin de regarder à l'arrière ces disques et ces étriers sont énormes aussi sur cette voiture donc voilà les amis, on a fait le tour intérieur-extérieur et maintenant on va partir au LS Custom je coupe le micro pour que vous puissiez profiter un petit peu du son de la voiture et tout ça non, 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 non c'est un petit peu Allez on a fait notre petit tour Maintenant on est parti pour le custom Blindage à fond Frein De course Pare-choc Allez pare-choc avant Ok Couleur 2 en carbone Séparateur couleur 1 Couleur 2 en carbone Séparateur super couleur 1 couleur 2 En carbone Et Séparateur pointu couleur 1 Couleur 2 en carbone On va mettre comme ça pour voir On essaiera de faire quelque chose de sympa Avec les deux tons Pare-choc couleur 1 Couleur 2 Pare-choc GT On va mettre GT Oh bah c'est pas ouf les pare-chocs Je suis un peu déçu là Je m'attendais à des pare-chocs de ouf Oh merde Oh merde alors Couleur 1 En carbone Visser couleur 1 En carbone Est-ce qu'on part sur du tout en carbone Sur cette vidéo Allez Non en fait On va mettre comme ça la limite Diffuseur arrière Couleur 1 Couleur secondaire En carbone Et les Couleur 1 Couleur secondaire En carbone Et l'aide diffuseur couleur 1 Couleur 2 En carbone Ouais on va le mettre comme ça Moteur Moteur Bloc moteur Protection moteur Moteur rouge Couleur 1 Couleur 2 Carbone Chromé Visible Rouge Couleur 1 Couleur 2 Carbone Visible chromé Allez on va mettre comme ça Réglage du moteur Réglage du moteur Niveau 4 Accessoire Marpoli Rien en titane Bon c'est les mêmes qu'on a déjà De toute façon c'est pas des nouvelles Allez on va mettre celui là Échappement On va accélérer un peu Donc ça on les verra mieux En alu Oval Oval titane Oval carbone En 8 8 carbone 8 en titane Voilà on va mettre comme ça Calandre En carbone A lamelle Lamelle carbone A maille Maille à carbone Bon ça ça fait pas trop BM ça Cours Couleur 1 Couleur 2 En carbone Là c'est déjà un peu plus requin Couleur 1 Couleur 2 En carbone Je vais le mettre comme ça Euh Ouais On va le mettre comme ça Tac Phare Vert Rouge Bleu Jaune Néo Allez Néopane Capot Attache capot Classique Ok bon bah c'est les mêmes Que d'habitude Allez on va mettre des Les classiques Capot en carbone Lisse en carbone Strié En carbone Deux rallis En carbone Sport En carbone Apparent En carbone Couleur 1 Couleur 2 Couleur 1 Couleur 2 Et en carbone Oh on va le mettre comme ça Habitacle Volant Ouais bon bah On va pas batailler 20 ans Les gars La Le paléto volant Ça sert à rien Là dessus On va mettre comme ça Bordin Bord velours Ouais comme ça Cadran De course Sympa Oh on voit ma mâchoire Portière En alu Carbone Tressé Velours Léger Ouais bah non Moi j'ai les origines Franchement j'aime pas Aménagement de rue Est-ce que ça change quelque chose derrière ? Aménagement de course Ok non c'est juste au pied là Bon bah ouais on va faire comme ça Hop Siège On va mettre comme ça Arceau de sécurité Couleur 2 Rembourré Couleur 2 Blanc On va mettre comme ça Éclairage Phare Au xénon Néon on verra après Motif on verra après Rétroviseur Couleur 1 En carbone Ouais on peut les mettre en carbone De rétro Plaque Noire Peinture On verra après Toi Et l'aide de toit En carbone Et l'aide double Double carbone Et l'aide de course Carbone Double de course En carbone On va mettre comme ça Toi En carbone Bande Strié Ah ok Strié en carbone Incrusté Ok En carbone Et renforcé On va mettre comme ça Incrusté Bien Bat caisse Étendue Couleur 1 Couleur 2 En carbone Bat caisse Couleur 1 Couleur 2 En carbone Super bat caisse Couleur 1 Couleur 2 En carbone D'abord on va mettre Couleur 1 Comme ça Hop Elron Bec de canard Couleur 1 En carbone Canard pointu J'ai le même sur la mienne Couleur 2 Couleur 1 En carbone Bec de canard Couleur 1 Carbone Après on a les Elron GT En carbone Elron bat couleur 1 Couleur 2 En carbone Ouais bah je suis pas fan On va les mettre comme ça En carbone Par soleil En plastique Couleur 1 Couleur 2 Fou carreau Fou carreau négatif Wow Pas mal Mainmatched Mainmatched négatif Power metal Power metal négatif Alors Power metal J'avais déjà mis sur une voiture On va le mettre comme ça Allez Mainmatched Suspension Ah Là Vous voyez On a le carrossage Qui bouge un peu Sur celle-ci Il est léger Mais Il y a un petit peu de carrossage Donc du coup On va la mettre comme ça Transmission 20 000 Turbo Turbo Avec Aération Secondaire En carbone Alors on va les mettre en carbone Roux On verra après Vitre Bon là on teinte Truc de bargeau T'as vu Alors les roux Type de roux Bon bah là Ouais c'est ça le truc C'est que j'ai pas J'ai pas les jantes Les nouvelles jantes Ça me fait un peu chier ça Putain Ouais on va se faire Ça m'aveuglé Je crois qu'on va le remettre Les users Ça ressemble un peu A certaines jantes Ah Celles-là sont pas mal aussi S-Racer Allez Icekin Allez Cadeau Couleur des jantes Ouf Ah ouais là c'est propre Là c'est propre Là j'aime bien Pneu Ouais c'est dommage Qu'on peut pas mettre D'autres marques Allez preuve de balle On va fumer des pneus On s'en fout Vitre c'est bon Bah allez Il reste quoi Les motifs et la peinture Donc on va déjà commencer Par le motif Alors on en a 16 Est-ce qu'on va se faire plaisir Bande blanche Ok bon Bande classique On fait vite fait le tour Bande noire Voilà Cipher blanc Ça c'est sympa Qu'ils font ça Sur la comète Déjà on avait un peu Ce style là C'est sympa Qu'ils fassent un truc Comme ça C'est sobre Ça fait un petit rajout Mais c'est un petit rajout Qui est sympa je trouve Pour ceux qui aiment bien Les trucs sobres Sans mettre trop de motifs Rayures de course Bon ça s'arrête un peu Un peu avant l'aile C'est un peu bizarre J'aurais prolongé au moins Jusqu'à l'aile moi quand même Bande fine rouge Ah Vous voyez c'est pas C'est pas grand chose Mais voilà Ça fait le tour De la ligne de la voiture J'aime bien Bande fine blanche C'est sympa aussi Oh Yogarishima Ah j'adore moi Les trucs en double ton C'est J'adore ça Oh là là Ça lui va super bien Équipe 0 Oh là 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 Ah bah ça c'est C'est un easter egg C'est sûr C'est un easter egg À une vraie Une vraie BM sur Sur circuit Ça Je pense que c'est Les WTC Les World Touring Car Je pense Oh il est pas mal aussi Celui-là Mais ça cherchez pas Ça va être des motifs Qui seront qu'éblos Ça Qu'il faudra débloquer Avec les niveaux Candybox Il est sympa aussi Ouais 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 Là Candybox Tu le mets en rose du coup Couleur Candy Circuit Flika Bon un peu plus sponsorisé Avec le dessous en blanc Ouais c'est pas mal Oh L'easter egg à Most Wanted Et bah vous savez quoi On va se mettre celui-là Dans tous les cas de figure Je vais essayer de refaire La même couleur Que dans Most Wanted On va essayer de se faire Un truc sympa Oh là là Ouais Le truc qui est dommage C'est qu'il est bleu foncé Dans Most Wanted Si je dis pas de bêtises Ou alors il est gris Je sais plus Faudra que je vérifie Ah Ah oui Alors par contre c'est quoi Est-ce qu'on va pouvoir Changer la couleur Ou c'est un motif complet C'est un truc à vérifier ça Oh Attendez Parce que du coup On a pas fait le tour quand même Voilà C'est le même Mais en gris quoi Alors franchement Il est sympa Les deux là Sont vraiment sympa Alors on a Band Redwood Ouais pas mal Pas mal aussi Ouais c'est pas mal C'est bien travaillé Le style On va parler La caravane là Camouflage C'est un dé Bon bah alors ça Il y en a qui vont kiffer Il y en a souvent qui me demandent Ouais TGS Tu connais les voitures Avec un camouflage scindé Ou un camouflage Voilà Bah là il y en aura une nouvelle Pour vous C'est cadeau Voilà les amis On a fini On a fini la Humber match Cypher Voilà j'ai mis les jantes Un peu couleur alu C'est mieux Alors J'ai un petit peu triché Mais bon c'est avec le mode menu Histoire que ça rentre bien Donc j'ai essayé de faire un petit peu L'easter egg De Most Wanted Du coup j'ai changé L'aileron aussi Voilà c'est histoire de vous faire Une petite référence Et de s'amuser sur cette vidéo Voilà en tout cas Bah écoutez Moi je trouve que déjà Le motif easter egg est sympa Quand même La petite référence A Most Wanted Me fait bien plaisir Puis voilà La customisation Elle est pas oufissime non plus Il n'y a pas trop de pare-chocs Avant ni de pare-chocs arrière Elleron Il n'y a pas trop de choix non plus Il n'y a que en bas de caisse À la limite Et sur les lamelles De pare-chocs avant Et pare-chocs arrière Il y a peut-être un petit peu de capot Ça va Mais Ouais ça reste limité Quand même Je suis un petit peu déçu Je m'attendais à des pare-chocs Un peu plus what the fuck peut-être Et puis non En fait on reste sur Limite le véhicule d'origine Donc voilà Mais Ça reste quand même Une belle voiture On va pas se mentir Elle fait quand même plaisir A voir arriver sur GTA Enfin Elle arrivera prochainement Sur GTA Online Mais ça fait plaisir De voir une BM comme ça arriver Bah voilà Vous me direz ce que vous en pensez En commentaire Maintenant je vais couper le micro Et puis on est parti Pour retourner jusqu'au parking là-bas Avec un essai Du 7 BM Et puis on est parti Je vais vous dire Je vais vous dire ... 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